Coucou et Maïdi ! Salut mademoiselle ! Bienvenue dans ce street style ! Je suis trop contente d'être là ! Oh là là moi aussi je suis contente ! Donc tu fais partie de ce fantastique groupe qui s'appelle Bagarre ? En effet ! Je vais essayer de résumer mon historique par rapport à ton groupe que j'aime tant ! Moi je vous ai croisé quand vous étiez en train de faire un concert aux Eurocans de Belfort Ah ouais ! Trop bien ! Et en fait vous avez une façon d'animer les gens qui est incroyable ! On les chauffe ! Si jamais toi tu regardes cette vidéo et que en fait tu tombes dessus et que tu ne connais pas encore Bagarre je te conseille vraiment d'aller les écouter parce que c'est un groupe qui est hyper drôle, hyper dynamique mais qui en même temps est très très gêné sur scène et qui est poétique et qui est... Moi je trouve que cathartique c'est le meilleur mot ! Mais voilà ! Grande fan ! Après je vous ai vu dans des parcs ! Ah putain ! Cette session elle était assez improbable ! Et je vous ai vu il y a pas longtemps à Mulhouse ! Où on n'était pas beaucoup ! Ah t'étais au concert à Mulhouse ! Incroyable ! Et je vous trouve vraiment impressionnant parce qu'il y a vraiment une forme de générosité parce qu'on était une petite salle et vous avez quand même mis le feu ! Ouais 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 ! C'est cool ! Il faut trouver une autre ressource ! Parce qu'il y a moins de monde... Ouais ! Des énergies différentes ! Ça se passe bien dans Bagarre vous tournez beaucoup là c'est ça ? Ouais ! On est super contents ! Il y a plein de dates ! Là on va pouvoir se poser un peu pour écrire des nouveaux morceaux ! Ouais ! Oh là là ! Et repartir ! Avec l'Olympia en mai donc on est trop contents ! Oui ! Donc voilà ! Non c'est cool ! Ça roule de fou ! Et éventuellement toi qui regarde cette vidéo peut-être que tu as vu passer Charlie qui était dans le dernier clip ! Oui ! Bagarre ! Dans Diamant ! Avec cette choré que quand tu n'arrives pas à la faire tu as l'impression d'être un enfant qui n'arrive pas trop à faire des trucs mais en vrai c'est... Pas très compliqué ! Index à l'envers, majeur en l'air ! On vous a beaucoup vu en survêt chez Bagarre ! Ouais ! C'est vrai ! Beaucoup plus confortable pour les concerts en vrai ! Ouais ! C'est quoi ton rapport à toi à la mode en dehors de... Moi j'adore me saper ! J'adore aller chiner des petits trucs ! Ouais j'aime trop ! C'est hyper important de bien s'habiller ! Après sur scène je pense que c'est aussi hyper important d'avoir un costume quoi ! On a aussi des noms de perso... Enfin voilà ! Ça va avec ! T'as un costume de scène, un nom de scène... Et voilà ! T'es quelqu'un d'autre sur scène ! Et du coup dans la vraie vie... J'allais dire dans la vraie vie ! Est-ce que ça se dit de dire dans la vraie vie ? Tu peux ! Ouais ! Bah je pense que dans la vraie vie je suis plus extravertie ! Ouais ! Vestimentairement parlant ! Ouais ! On témoigne un petit peu ce que j'ai aujourd'hui ! Mais ouais ! Avec Bagarre on a quand même envie d'être uniforme ! Ouais ! Ce qu'on a toujours cherché à faire ! Et donc ça ne me permet pas de faire exactement tout ce que je veux ! Et puis c'est pas forcément raccord avec Bagarre tout le temps ! Ouais ! Dans ma vie de tous les jours je suis peut-être un peu plus euh... Voilà ! Mettez en commentaire quel adjectif va avec cette attitude ! Ouais c'est ça ! Que portes-tu aujourd'hui ? Alors bon alors aujourd'hui il fait un peu froid ! Alors j'ai un manteau, plus une veste, plus un sweat ! Mais je trouve ça fait toujours un peu chic d'avoir double manteau ! Ouais ! Tu vois ? Le petit manteau, le grand manteau ! Mais bon on va pas parler de mon grand manteau parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ! Alors on peut commencer par cette veste que j'ai trouvée sur Vinted ! Ah yes ! Voilà ! Euh... J'adore le dos en fait ! C'est surtout le dos qui est bon ! Wow ! Tu vois ? Ah il se passe tellement de choses ! Ouais ! Un espèce de calendrier ! J'adore ! En fait à la base je l'ai acheté parce que j'avais perdu ma veste de scène ! Ok ! À Bruxelles, je suis pas il y a 2-3 semaines ! Et je cherchais pour le concert de la semaine d'après, les concerts de la semaine d'après, un nouveau truc ! J'ai trouvé ça ! En fait je l'ai mis sur scène, ça va pas parce que j'ai trop chaud ! Enfin c'est trop gros ! C'est moins... voilà ! Mais du coup je le mets, je le garde pour moi ! Et voilà ! J'aime trop le truc un peu matelassé ! J'en ai plein des trucs un peu matelassés ! Je kiffe trop ! Et un peu soyeux, soie ! J'adore ! Et en plus j'ai découvert un truc incroyable en l'achetant aussi ! C'est l'étiquette ! Je me suis dit oulala cette veste vient de loin ! Il y a écrit quand même « Made in Western Germany » ! Ah ouais ! J'ai l'impression que ça en dit long ! Elle a vécu ! Sur cette veste qui a un peu vécu ! Bon en fait c'est pas un street style, c'est complètement un strip-tease ! Non du coup après ! Ah bah mes Air Max ! J'adore les Air Max depuis toujours ! Je pense que les premières que j'ai achetées c'était au collège, à côté de chez moi, au plus de Montreuil ! Ouais ! Qui étaient pas vraiment des vraies je pense, mais qui étaient en cuir noir que j'aimais trop ! Et là j'aime trop parce qu'elles... tu vois elles ont le petit truc holographique que j'adore ! C'est les petits détails... je sais pas d'où elles sortent ! Pareil je les ai achetées sur Vinted encore je crois ! Tu passes beaucoup de temps sur Vinted ? Mais j'ai pas acheté grand chose encore ! J'ai dû acheter genre 4-5 trucs sur Vinted mais... Bien choisi quoi ! J'y passe un peu de temps ! Tu vends des trucs aussi ou pas ? Ouais ! J'ai vendu 2-3 trucs là ! Ça du coup que ce soit avec bagarre ou dans la vie... J'en mets tout le temps ! Parce que c'est quand même hyper pratique ! De temps en temps je mets des... mais je suis pas très... pas très talon ! Ouais ! De temps en temps j'aime bien mais c'est pas... C'est pas mon style de tous les jours quoi ! Les baskets c'est plus mon truc ! Bah si on remonte, petites chaussettes blanches, ça c'est classique aussi ! Toujours en concert dans la vie les chaussettes blanches ! Hyper important ! Alors celle-ci, ah si celle-ci elles ont un petit détail ! Ah yes ! C'est une marque qui s'appelle Carné Bollante ! Je sais pas si on dit Carné Bollante ou Carné Bollante d'ailleurs mais bon ! Tu fais des trucs souvent avec des broderies aussi ! J'ai un sweat brodé avec tout le temps des trucs de cul ! Voilà ! Hyper cool ! J'aime bien cette marque ! Pourquoi c'est toujours des chaussettes blanches ? Bah ça fait ressortir les chaussures quand même ! Oui ! Je sais pas ! Avec bagarre c'est un peu genre... Chaussettes blanches obligatoires ! Je sais pas ! C'est... C'est propre ! C'est marrant parce que c'est à l'encontre de... Tu sais... Les conseils mode 101 de... Attention il ne faut vraiment pas que tes chaussettes se voient ! Ah ouais ! Alors tu vois par contre j'aime bien la mode mais je connais pas du tout les conseils mode... Les trucs comme ça... Ouais c'est pas forcément plus mal pour être libre derrière ! Ouais peut-être ouais ! Du coup c'est mon style quoi ! Après je peux te parler de mon pantalon ! Qui est un pantalon que j'ai depuis je pense 15 ans ! Ah ouais ! Ouais ! Que j'adore ! Ca fait 6 mois que je l'ai ressorti ! C'est la mère de mon premier petit copain qui me l'avait offert ! Enfin qui me l'avait filé genre... Ah j'ai ça ! Ca doit être à mon avis de ces jeunes années ! Il m'allait tu vois enfin c'est le truc genre qui te va tout bien et tout ! Ouais ! Mais c'était pas mon style ! Tu vois au collège, lycée... Plus compliqué ! Ouais c'est peut-être plus compliqué ! C'était pas mon truc ! Mais je me suis toujours dit... One day ! Ca c'est hyper important ! Garder les petites pièces comme ça qui sont pas... Exactement mais... Tu te dis peut-être qu'un jour ça sera ton truc ! Et du coup je l'ai gardé, je l'ai ressorti il y a 6 mois et... Je le mets tout le temps ! J'adore ! Puis j'aime bien parce qu'il est pile... Cintré ! Ouais ! Mais il est pas élastique du tout ! Enfin je sais pas ! Et j'ai l'impression qu'il a été fait par une fille sur elle quoi ! Parce que tu sais c'est pas... Enfin je sais pas il y a pas de finition... Ah oui d'accord ! Il a l'air fait maison ! Quand on voit la couture genre... Ah ouais ! Je sais pas ! C'est pas... Fait à la maison avec une machine à coudre ! C'est un peu fait avec une machine à coudre j'ai l'impression ! Donc j'ai un peu dans l'idée de... De m'en faire d'autres ! Ah oui ! Avec ce patron ! Ouais ! Quand j'aurai le temps ! Maintenant que t'as trouvé le pantalon parfait ! Ouais c'est ça ! Peut-être pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai pas le temps mais... J'aimais trop quand j'étais plus jeune faire mes fringues aussi et tout ! Ouais ! Ouais ! Donc c'est un peu le pantalon que j'aime trop en ce moment ! Si tu devais faire d'autres pantalons ? Tu ferais quel motif du coup ? Quel motif ? Alors là si je devais en faire un maintenant... Je pense que je ferais... Genre avec un tissu un peu comme ça quoi ! Ah oui ! C'est comme mon sac ! Je t'ai montré mon sac quand je t'ai pas montré mon sac ! Tu vois ? Il serait un peu le pantalon où je le ferais comme ça ! Mais à sorte... Enfin tu vois ? De cette matière là un peu... Ouais ! Il est pas mal lui hein ! Ouais ! Alors ça c'est carrément un truc offert par Lucky Strike sur un festival quoi ! Bravo la cigarette ! Du coup après... Bah alors oui ! Je vais te parler de ce suite ! Alors ce suite il est né de notre envie de nous faire notre propre merch ! Au moment de la sortie de l'album on avait plein d'idées ! Enfin c'est toujours pareil ! T'as plein d'idées, ça fuse et tout ! Et au final ça finit par un truc très classique, très simple voilà ! Donc ça c'est un peu un prototype unique ! Ok ! Bah c'est un... A la base c'est un suite euh... Je sais pas c'est un suite H&M quoi ! Et on a fait faire... Alors on avait fait euh... Des... Des pochoirs et tout des machins ! Et ça euh... Du coup on l'a fait faire euh... Dans un truc qui s'appelle euh... Captain Transfer à Châtelet ! Ah oui ! Je me préfère ! Le truc où tu vas un peu ado pour imprimer ton poster Nirvana ou je sais pas quoi... Ce que tu veux euh... Sur ton suite ! Les cadeaux de Noël à l'ara ! Ouais voilà ! Et du coup euh... On a fait faire un suite... Qui a pas été très concluant parce que clairement on comprend rien ! C'est... Il y a à la fois le titre de notre album et enfin bon... C'est... Des trucs partout ! Enfin ça marche pas ! Mais du coup je l'ai gardé ! Et il est super confortable et... Et puis j'aime bien l'idée que ce soit le mien et que... Prototype unique quoi ! Mon petit euh... Petit sweet bagarre Captain Transfer euh... H&M ! Il y a des slash des slash quoi ! C'est marrant parce que c'est un peu le truc que... Tu sais que t'offres à tes potes au collège parce que tu peux pas te payer à le vrai merchandising ! C'est exactement ça ! C'est... Le fake merch quoi ! C'est ça ! C'est du fake merch de mon propre groupe ! C'est quand même un petit peu spécial ! Mais voilà ! Ah ! J'ai cette bague que j'aime trop aussi ! Que je viens de m'acheter ! En fait sur scène j'adore avoir plein de bagues et tout ! Sauf que j'ai que des bagues cheap tout le temps ! Parce qu'il en faut beaucoup et que j'aime bien ! J'adore quand ça brille et qu'il y a plein de dorés et tout ! Et là pour la première fois je me suis dit bon je vais commencer à m'acheter des vraies bagues ! Pour petit à petit en avoir voilà ! Et du coup j'ai été acheter cette bague dans une petite boutique qui s'appelle Ella Dozel à Paris ! Et j'hésite et tout entre plusieurs ! Je finis par choisir celle-ci ! Elle me dit ah super ! T'as choisi la Love ! Donc elle s'appelle la Love ! Ok ! On va croire que je suis vraiment une obsédée mais... Et bah en fait bah bon je sais pas si tu peux voir là mais c'est complètement des corps qui... Voilà ! Du coup t'as pas fait exprès ? Non j'ai pas fait exprès ! On va pas me croire mais c'est vrai ! Je la trouve hyper cool ! Encore plus cool parce que c'est invisible ! Mais j'adore ! Voilà ! C'est ma nouvelle petite bague ! Première d'une longue série j'espère de vraies bagues un peu cool ! Avec d'autres corps dessus ou pas ? Peut-être ! On sait pas ! Ça ce sera la surprise ! Ah bah en bijoux j'ai aussi... La chaîne bagarre ! Alors ça c'est notre premier... Comment on dit ? Costume de scène on va dire ! Ouais ! Avant toute chose ! Enfin en tout cas disons que c'est le truc qui a suivi tous nos styles de scène ! C'est la chaîne ! On l'a encore... A l'époque en fait c'est un des bagarres... Il était au Beaux-Arts de Cergy ! Il avait trouvé dans un épicier des chaînes ! Et donc en plastique total mais voilà ! Et il les trouvait trop cool et il y en avait... Il y en avait quelques-unes et il voulait pas que les autres les achètent ! Du coup il a tout acheté ! Il a acheté le stock ! Il est venu nous voir ! C'était vraiment il y a... Je pense il y a 4-5 ans ! Il s'est dit ouais j'ai des chaînes ! J'ai plein de chaînes ! J'ai tout acheté et tout ! Et du coup c'était nos premières chaînes ! Maintenant on a des chaînes un peu plus cool ! Et ça d'ailleurs c'est une chaîne qui vient de... Alors attends comment ? Ombre éclair ! Ça s'appelle ! Un petit créateur de bijoux ! Et qui trop mignon au concert à Pitchfork ! Ils sont venus nous voir avec des cadeaux ! Elles avaient fait des petits... Des petits colis avec des pendentifs avec écrit bagarre ! Trop mignon ! Et du coup je suis passée à la boutique ! Elles avaient des chaînes vraiment bagarre bagarre ! Ils m'en ont filé une ! Trop cool ! Qu'est-ce qui est arrivé au reste du stock ? Eh bah écoute ! Dans mes trucs de bijoux un peu en vrac... Eh bah j'ai des bouts ! Parce qu'en plus le truc c'est que c'était des maillons que tu pouvais défaire ! Et du coup on avait des bouts un peu partout ! Et en plus comme c'était du plastique pourri ! C'est devenu complètement cuivre ! Dégueulasse ! Enfin elles étaient argentées ! C'était pas doré ! C'est une horreur ! Mais j'ai un petit peu un truc... Un attachement symbolique un peu débile ! J'ose pas jeter ces petits bouts de chaînes dégueulasses ! Qui traînent dans mes boîtes à bijoux ! Mais... Je crois qu'il va bien falloir que je m'en sépare à un moment donné ! Parce que c'est pas très... Pas possible ! Mais je pense que les gars n'en ont plus ! Enfin je sais pas ! Peut-être qu'ils font la même chose ! Peut-être qu'on est tous avec nos petits bouts de chaînes ! C'est possible ! Du coup t'as aussi des boucles d'oreilles ! Ah oui ! J'ai des boucles d'oreilles ! J'ai tout le temps des créoles ! Dans ma famille ils m'ont offert ça ! Il y a 10 ans ! Et je les mets tout le temps ! Tout le temps c'est mes... Favorites ! En concert des fois je change ! Je mets des plus grosses ! Pour que ça se voit un peu plus ! Ou... C'est le premier bijou un peu de qualité que j'ai eu dans ma vie ! Et du coup je les quitte pas ! Je les ai faites réparer il y a pas très longtemps ! Parce qu'elles s'étaient cassées ! J'aimerais bien me percer ! Me faire d'autres trous pour avoir... Des fois je mets des gros trucs aussi en concert ! Qui prennent tout ! Mais... En dessous j'ai un truc... Pas spécialement intéressant ! Mais... Enfin si... Enfin bon là je peux pas te montrer en fait ! T'as un focal roulé ? Bah c'est ça ! Comment ça s'appelle ? Col cheminée ? Je sais pas comment ça se... Je sais plus ! Tu vois on est nul ! On suit pas assez les trucs de mode ! Ça j'adore ! Voilà ! Et évidemment un peu crop top ! Ça j'aime bien ! Comme en concert ! Ça j'ai toujours des brassières ! Ouais t'as un crop top avec un col très haut ! Ouais ! C'est ça ! Manche longue ! Est-ce que t'es frileuse ? Parce que t'as beaucoup de couches ! T'as beaucoup de couches ! Ouais j'ai beaucoup de couches ! Euh... Ouais ! J'adore le soleil ! Je suis pas très heureuse là ! Enfin... J'adore ta présence mais euh... Mais bon c'est pas suffisant ! C'est pas très agréable ! C'est pas très agréable ! T'as quelque chose à me dire ? J'ai une question ? Ouais ! Dis-moi tout ! Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive ! Ah non c'était juste... Est-ce que t'achètes souvent des fringues ? Du coup t'es beaucoup sur Vinted ? Ouais mais alors oui j'ai une nouvelle euh... Je sais pas... J'essaye de plus acheter en tout cas ! Avant j'achetais quand même beaucoup chez H&M et tout ! Et là euh... J'essaye d'arrêter ! C'est pour ça que j'achète sur Vinted ! J'essaye d'être un petit peu plus responsable écologiquement par rapport aux fringues ! Chose que je fais déjà dans ma vie de tous les jours par rapport à mon alimentation, enfin par rapport à plein de choses ! Mais j'avais pas encore pris le pas par rapport aux habits alors que c'est énorme ! Et puis en plus c'est souvent... Enfin tu vois j'achète beaucoup de fringues parce que j'adore ça ! Mais du coup j'ai des trucs dont j'ai vraiment pas besoin ! Et éthiquement ça commence à me faire un peu chier ! Donc j'essaye d'acheter maintenant sur Vinted ! C'est pour ça que mes nouveaux trucs sont Vinted ! Et que je vais en frip et tout ! Mais faut avoir le temps ! C'est pour ça que Vinted c'est plutôt pratique ! Et aussi du coup j'essaye de revendre ou de donner... Enfin voilà d'essayer de faire une fringue qui arrive... J'essaye dans Tej2 quoi ! Ouais ! Ah mais c'est beau système ! Je pense que c'est important d'être un minimum éco-responsable par rapport aux fringues ! Quand t'as pas besoin de... Moi dans ma consommation des fringues plus jeunes... Enfin déjà j'avais pas beaucoup d'argent ! Mais je pense par rapport à... J'ai des copines qui achetaient genre une fringue très chère ! Et euh... Qui était le truc qu'elles voulaient etc... Moi j'ai jamais eu ce truc là ! J'ai jamais osé m'acheter un pull à 80 balles ! Ça me semblait genre n'importe quoi ! Mais du coup... Enfin j'ai acheté l'équivalent de 80 balles pour un pantalon, une paire de chaussures et trois t-shirts ! Et je finis plus vite... Enfin tu vois... Ouais ! En regardant certains de vos clips cette semaine... J'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient... Bah... Ils sont passés où les souhaites ? Ouais ! Et en fait vous avez une identité visuelle qui est hyper marquée ! Comment vous la choisissez entre vous ? Comment on l'a choisie ? Ouais ! Au fur et à mesure ? Bah écoute... Il y a une série de choses qu'on a choisies et une série de hasards aussi ! Ce qu'on a choisi dès le début c'est ce que je te disais... C'est d'avoir un truc assez uniforme entre nous cinq ! Et moi j'ai aussi toujours voulu être comme les gars... Enfin tu vois voilà... Habillé pareil ! Donc ça c'est une donnée qu'on avait envie au départ... Et après c'est passé par plusieurs choses... Au début on avait des bleus de travail... Après on les a perdus... Et on avait un concert le lendemain... Donc on a été chez Emmaüs... A New York d'ailleurs... On a cherché des bleus de travail... Il y en avait pas... Il y avait plein de suites adidas... On s'est dit vas-y go ! C'est comme ça que est né notre style un peu plus sportswear... Et après il se trouve qu'on a tourné cinq clips... Pour la sortie de l'EP Musique de Club... On avait tous nos suites adidas... Donc nous c'était des suites qu'on avait trouvé chez Emmaüs... Mais c'est quand même la marque adidas qui est représentée et tout... Nous c'est un truc qui commençait un peu... Qui nous embête un petit peu... D'être associé à une marque... Qui est adidas... Qu'on trouve très cool... C'est pas ça le problème... Mais c'est pas ce qu'on a envie de représenter... Donc petit à petit... On les a un peu enlevés... En même temps sur scène c'est hyper pratique... Parce que c'est le truc dans lequel on est le plus confortable... Et qui est vraiment... Enfin un truc qu'on met tous les jours en fait aussi... Donc pas hyper facile de s'en défaire complètement... Donc voilà... Maintenant on essaie de varier un peu plus... Mais en gardant toujours une ligne claire quoi... Ce qui n'est pas toujours facile... Mais c'est important de se définir bien visuellement... Surtout que nous on est cinq... Qu'il n'y a pas un chanteur qui est identifiable... Et dans notre société où la part à l'individu... Et à l'image d'un individu est hyper importante... Nous... Je pense qu'il faut qu'on se batte d'autant plus... Pour être identifié... En tant qu'ensemble... Voilà... En tant qu'ensemble... Et l'image de manière globale est hyper importante... Et on essaie de faire hyper attention... Et d'être... De redoubler l'imagination... Pour être visible et fort à ce niveau là quoi... Trop cool... T'as tout ? Ouais j'ai tout ouais... C'était hyper intéressant... Ecoute... Et bien merci beaucoup... Et vas-y c'était trop bien ! Où est-ce qu'on te retrouve toi à Bagarre ? Et bien écoute... Là on a encore quelques concerts à Cherbourg... Aux Eclectiques ce week-end... Au Mans... Et surtout on a l'Olympia le 24 mai prochain... Donc ça ça va être un peu la folie... Donc il faut être prêt... Il faut prendre ses places... Et mettre des baskets... Et mettre des baskets... Et des vêtements très légers... Et être prêt à suer comme un fou... Parce que je pense que ça va être bien la teuf... Trop trop cool... Merci beaucoup beaucoup... Merci beaucoup d'être passée ce truc... A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada